Voilà bonsoir bonjour à tous et merci d'être là je mesure d'autant plus L'importance du sacrifice que si je me tourne je vois qu'il fait excellent dehors donc voilà On va passer une heure à une heure et demie ensemble et le thème c'est l'histoire de la terre Alors la terre a une histoire c'est une affirmation qui il y a quelques générations peut-être quelques dizaines d'années Peut-être était beaucoup plus difficile à accepter parce que la terre a toujours eu un caractère immuable En tout cas aux yeux de l'humanité c'est un peu différent maintenant parce qu'on connaît l'histoire de la terre Et aussi parce qu'on voit en direct que des paramètres importants de la planète sont occupés à se modifier Et le plus important c'est le climat Donc la terre a une histoire je vais vous en parler pendant à peu près une heure Et si je compare cette heure avec l'histoire de la terre ça fait une accélération de 40 000 milliards de fois Alors avant de vous parler de l'histoire de la terre il faut que je vous explique comment on connaît cette histoire de la terre Et dans quel support cette histoire est enregistrée Parce que l'histoire de la terre n'est pas enregistrée sur des DVD Sur des supports magnétiques elle est enregistrée dans des supports bien plus permanents que ça Elle est enregistrée dans les roches Et donc je vais vous dire quelques mots sur la chronologie et la mesure du temps en géologie Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser la succession des couches La succession des couches géologiques ça s'appelle l'échelle stratigraphique C'est une suite de couches d'âge décroissante Donc cette succession va traduire la succession des événements géologiques qui sont inscrits dans l'histoire de la terre Alors il y a quelque chose qui est très connu qui a été très médiatisé C'est l'extinction des dinosaures évidemment Et cette extinction se matérialise C'est le dessin ici à gauche Par une couche où on a retrouvé une quantité importante d'iridium On constate aussi qu'au-dessus de cette couche On a une disparition totale des dinosaures Alors le dessin à droite C'est de l'humour un peu cynique Mais c'est évident que lors de la disparition d'humanité Probablement qu'on aura dans les couches géologiques un enregistrement de cet événement Alors comment est-ce qu'on fait ? D'abord il faut ordonner dans le temps les couches géologiques en observant leur ordre de superposition On utilise aussi le contenu fossilifère Et en faisant ça on va bâtir ce qu'on appelle une chronologie relative Ensuite une fois qu'on a obtenu ça On va mesurer l'âge de ces couches Avec des méthodes physiques dont je vais vous parler dans quelques minutes Et on va obtenir ce qu'on appelle une chronologie absolue Les bases de la stratigraphie C'est des principes qui sont très simples Le premier principe On l'appelle le principe de superposition C'est que toute couche est plus récente que la couche qu'elle surmonte C'est plus ancienne évidemment Que celle qui la recouvre Ça paraît évident C'est un principe qui a été énoncé déjà dès le XVIe siècle C'est un principe qui est facile à mettre en œuvre pour des couches horizontales C'est ce que vous voyez en bas à gauche dans une carrière au Luxembourg C'est déjà un peu plus compliqué quand vous avez des couches plissées ou qui sont renversées Le deuxième principe qui est très important C'est le principe d'identité du contenu paléontologique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des couches qui ont les mêmes fossiles ont le même âge C'est expliqué évidemment par l'évolution Puisque les fossiles vont témoigner d'étapes successives dans l'évolution du monde vivant Et cette évolution est enregistrée dans la succession des couches géologiques Un petit mot sur les fossiles qui sont utilisés pour dater de manière relative les couches géologiques C'est ce qu'on appelle des fossiles stratigraphiques Les fossiles stratigraphiques, le meilleur exemple, c'est la bouteille de coca Ce sont des organismes qui évoluent rapidement et qu'on retrouve dans presque tous les milieux Accordez-moi que c'est le cas en effet de la bouteille de coca Ce sont en général des organismes marins qui vivent dans les océans Et à ces fossiles stratigraphiques, donc présents partout, qui servent à dater les couches On oppose en général ce qu'on appelle les fossiles de milieu Qui sont des plantes ou des animaux qui vont être plutôt indicatifs des milieux dans lesquels ils se développent Je vous montre deux exemples Ce sont des roches avec des fossiles de faciès, donc ce sont des animaux constructeurs de récifs Et ces animaux constructeurs de récifs ne vivent évidemment que dans les conditions optimales pour construire un récif Donc on ne les trouve pas partout Ici s'opposent ces animaux-ci, qui sont des animaux qui flottent dans l'océan et qu'on retrouve donc partout Et ces animaux en plus évoluent relativement rapidement et donc permettent de dater les couches Alors la succession des couches peut être interrompue par toute une série de phénomènes On appelle ces phénomènes des discontinuités Voilà la plus importante des discontinuités qu'on peut observer dans l'histoire géologique C'est une phase de plissement, vous voyez que les couches ont basculé Suivi d'une phase d'érosion Et d'autres couches viennent se mettre en discordance C'est le terme exact au-dessus Vous allez voir que dans l'histoire de la Terre, ces discontinuités importantes Témoignent de phases de fabrication de chaînes de montagne Et jalonnent cette histoire de la Terre Alors l'échelle stratigraphique, c'est donc l'enregistrement général de tout ce qui s'est passé Depuis le début de l'histoire de la Terre Cette échelle stratigraphique a pris naissance en Europe à la fin du XVIIIe A été modifiée depuis au cours des années Et évolue encore de nos jours en fonction des découvertes Je vous ai mis un code à flasher C'est le code de la Commission internationale de stratigraphie Qui permet de charger l'échelle stratigraphique la plus récente La voici Donc vous voyez que c'est assez complexe évidemment On a d'une part des âges Si vous regardez ici, on part de 4,6 milliards d'années Qui est à peu près la naissance de la Terre Et vous arrivez ici tout à l'autre bout au présent Donc ces différentes boîtes représentent chaque fois des paquets de couches Datées de manière absolue ici par les âges que vous voyez Quelles sont ces différentes subdivisions ? Puisque vous voyez que dans l'échelle stratigraphique Vous avez des boîtes d'inégale importance C'est au cours de la première moitié du XIXe siècle Que vont apparaître les subdivisions majeures Qu'on va appeler déserts Et ces subdivisions majeures sont basées sur des bouleversements géologiques Et des bouleversements dans l'histoire de la vie Qui sont évidemment majeures eux aussi Alors voilà les grandes aires Le début du paléozoïque Qu'on appelle aussi le primaire Le bouleversement important dans l'histoire de la Terre C'est l'apparition des premiers postes Au-dessus du paléozoïque On a le mésozoïque ou secondaire Le bouleversement important dans l'histoire de la vie C'est les premiers mammifères Et le règne des grands reptiles Et la dernière ère Celle dans laquelle on vit actuellement C'est le cénozoïque On parle de tertiaire et de quaternaire Et l'événement majeur qui marque le début de cette ère C'est la disparition des grands reptiles Des dinosaures Et le règne des mammifères Alors vous admettrez que Diviser l'histoire de notre Terre En trois parties C'est un petit peu trop peu Donc les géologues au sein de ces ères Vont fabriquer, vont définir Des unités moins importantes On va appeler des systèmes Alors Ces unités ont été principalement définies Au XIXe siècle Et sont basées sur des caractères généraux Par exemple La crée forme le système crétacé Le charbon Ou en tout cas les couches dans lesquelles On trouve du charbon Forme le houillé Et donc ce sont des grandes subdivisions Qui sont encore trop larges Pour les nécessités scientifiques Et donc chaque système A encore été découpé en étages Ce sont les plus petites unités Les plus petites boîtes Dans mon échelle des temps géologiques Et ces étages sont nommés D'après le nom des localités Où ces roches affleurent le mieux On peut observer Ce qu'on appelle des bonnes coupes Alors on donne le nom De l'endroit Où ces roches affleurent le mieux Aux étages En y ajoutant Le suffixe Et la photo que je vous montre Ici en bas C'est la petite ville de Jivet En bord de Meuse Vous voyez qu'il y a un certain nombre De couches ici Qui affleurent relativement bien Et donc les couches Qui correspondent à l'époque De ces roches S'appellent le Jivet Alors les couches constituent Ce qu'on appelle le stratotype C'est quelque chose d'international Ça veut dire que Tous les géologues qui sont intéressés A voir les roches Qui ont permis de définir cet étage Peuvent se rendre sur le stratotype Donc à Jivet Alors récemment On a ajouté Ce qu'on appelle des éons Qui sont des unités Encore plus grandes Que les airs Et vous voyez que Nos airs ici Les trois que je vous ai cités au début Le paléozoïque Le mésozoïque Et le cénozoïque Sont regroupés Dans un éon Qui s'appelle Le phanérosoïque Ça a permis d'ailleurs Au fur et à mesure Que On s'est interpellé Intéressé au passé Très lointain de la Terre D'ajouter d'autres éons Le prothérosoïque L'archéen Et le premier éon C'est-à-dire La première unité de temps Depuis la formation de la Terre C'est l'ADA Je vous dirai un petit peu plus tard A quoi correspondent ces noms Alors Jusque-là On a des successions de couches On leur a donné un nom Jivetien Mais on n'a pas de Datation absolue Donc on sait Par exemple Que le Jivetien Est plus ancien Que le pranérosoïque Il est plus ancien Que le prétacé Mais on ne sait pas Quel est l'âge absolu En millions d'années De ces couches Alors pour Obtenir un âge absolu Il faut faire ce qu'on appelle De la radiochronologie Qu'est-ce que c'est La radiochronologie Et bien Un physicien Rutherford Au début Du XXe siècle A suggéré Que la connaissance De la vitesse De désintégration D'un isotope Va permettre De déterminer Le temps écoulé Depuis la formation D'un minéral Radioactif Autrement dit Il a constaté Qu'un isotope Pair Dans un minéral Qu'on va appeler Radioactif Va donner Un isotope Fils Qu'on va appeler Radiogénique Et que Ce phénomène Se prend Un certain temps Voilà L'équation Qui permet De calculer L'âge Écoulé Depuis La production De ces isotopes Radiogéniques Donc Vous voyez ici DT C'est le nombre D'atomes De l'isotope Fils Donc Radiogénique NT C'est le nombre D'atomes De l'isotope Pair Donc Radioactif C'est celui Qui est présent A l'origine Et Vous voyez Que Ce rapport Correspond Ici A une expression Où vous avez T Le temps Alors E C'est une exponentielle Et on a encore Une constante Ici Lambda Qu'on appelle La constante De désintégration Et Qui peut Être déterminée En laboratoire Donc En connaissant Le rapport Entre L'isotope Fils Et L'isotope Pair On peut Isoler Le temps T Et donc Déterminer Le nombre D'années Écoulées Depuis Le début De la production De l'isotope Fils Alors Pour que cette méthode Fonctionne Il faut prendre Un certain nombre De précautions Il faut Notamment Que le minéral Qu'on va analyser Soit un système Fermé Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Qu'il ne peut pas Y avoir de fuite Par exemple De l'isotope Fils Vous allez me dire C'est difficile C'est tout à fait possible Si vous avez Un isotope Fils Par exemple Qui est gazeux Et dans ce cas Il peut sortir du système Et dans ce cas-là La datation Ne sera pas Juste Il faut aussi Que le minéral Que vous allez Dater Soit contemporain De la formation De la roche J'ai pris Comme exemple Un gré micacé Dans un gré micacé Qui est une roche Sédimentaire Constituée D'un sable Si vous mesurez L'âge du mica Vous allez mesurer L'âge De la roche De laquelle Le mica A été érodé Et pas L'âge Du gré micacé Donc il faut Toujours Prendre un certain Nombre de Précautions Alors Il y a Plusieurs méthodes De datation Il y a au moins Une vingtaine D'isotopes Qui sont utilisés Dans les sciences De la Terre Je vais vous parler Uniquement ici De ce qu'on appelle La méthode Uranium-Torium-Plomb Pourquoi ? Parce que C'est la méthode Qui a permis De calculer L'âge de la Terre Donc On regarde Les différentes équations On voit Que dans la première Un isotope Radioactif De l'uranium Va donner naissance Par Désintégration À un isotope Bien précis Du plomb Il s'agit donc De plomb Radiogénique Avec Ce qu'on appelle Une demi-vie Alors Qu'est-ce que La demi-vie C'est le temps Après lequel Le nombre d'atomes De l'isotope Père Donc ici De l'uranium Est réduit De moitié Et dans le cas De cette première Équation De cette première Désintégration Radioactive La demi-vie Est de 4,5 milliards D'années La deuxième Il s'agit D'un autre Isotope De l'uranium Le 235 Qui se désintègre Qui se transmute En plomb Un autre isotope Du plomb Avec une demi-vie De 713 Millions D'années Et enfin On a Une troisième Désintégration C'est un isotope Du thorium Qui va donner Un troisième Isotope Du plomb Radiogénique Et là La demi-vie Est de 13 milliards D'années Alors Comment est-ce Qu'on Procède Pratiquement Eh bien On va Mesurer Dans l'échantillon Qu'on veut Dater La proportion De l'uranium 238 Et du plomb 206 On va obtenir Un âge On va faire La même chose Avec l'uranium 235 Et le plomb 207 On va obtenir Un âge Et on fait La même chose Avec le thorium Et le plomb 208 Radiogénique Et on espère Évidemment Que les trois âges Sont identiques S'ils sont identiques Ça veut dire Que le système Est resté Fermé Et on a L'âge Du minéral Et de la roche Qu'on voulait Analyser Alors l'âge De la terre Qu'est-ce que ça signifie D'abord L'âge de la terre C'est l'âge Où la terre S'est différenciée En Grands ensembles La croûte D'une part Le manteau Et Le noyau C'est évidemment C'est un âge Plus ancien Que l'âge Des plus vieilles roches Connues Alors comment Arrive-t-on A obtenir Cet âge Il faut d'abord Savoir Que c'est Une véritable Quête Je pense Que Les Depuis Très longtemps Ont essayé De connaître L'âge De leur Planète De leur Monde Alors Au début On a eu Des Âges Qui étaient donnés Par les écritures Mais Assez rapidement Les scientifiques Les géologues Ont essayé De donner Des âges À partir D'observations Géologiques Alors Une Des Propositions Les plus anciennes C'est de prendre La vitesse De dépôt Des sédiments Comment est-ce Qu'on fait ça Eh bien Les géologues Ont remarqué Que dans un lac Dans la mer Par exemple On peut observer Que les sédiments Se déposent Par exemple Avec une vitesse De Un millimètre Par an Et donc Et donc En connaissant La succession De ces sédiments À l'échelle De l'histoire De la terre Eh bien On peut Essayer D'estimer Le temps Le temps Le temps qui s'est Écoulé Pour leur Accumulation Alors Ça a donné Un âge De la terre De l'ordre De 20 millions D'années Ce qui est Beaucoup trop faible Évidemment Pourquoi ? Parce que Les sédiments Ne s'accumulent Pas de manière Continue Il y a des arrêts De sédimentation Il y a À certains moments Les roches Les sédiments Qui vont émerger Qui vont être Plissés Et donc Pendant ce temps-là Évidemment On arrête Le compteur Autre Tentative L'augmentation De la salinité Des océans Par l'apport En sel Des rivières Donc Tout le monde sait Que l'océan Est salé Il n'était Pas à l'origine Et donc Cette salinité A augmenté Au cours du temps Par l'apport De sel Venant des rivières Alors En mesurant ça On arrive À peu près À un âge De la terre De l'ordre De 90 millions D'années C'est également Beaucoup trop faible Pourquoi ? Eh bien Ça ne tient pas compte Du fait Que de temps en temps On a Une partie De ce sel Qui va être Incorporée Au sédiment Sous la forme De couches De sel Et enfin Troisième essai C'est la vitesse De refroidissement De la terre En partant De l'hypothèse Évidemment Qu'à l'origine La terre Était Une boule De magma En fusion Donc On a Modélisé En connaissant La vitesse De refroidissement Des roches La durée De ce refroidissement Et on arrive À peu près À 20 millions D'années Une fois encore C'est beaucoup Trop court Pourquoi ? C'est dû Tout simplement Parce qu'en faisant Comme ça On va ignorer La chaleur Qui est produite En permanence Par la désintégration Des isotopes Radioactifs Dans le manteau Alors Quelle est la méthode Qui a permis De donner Un âge À notre planète C'est donc La méthode Radiométrique Et C'est Les désintégrations Que je vous ai montrées C'est-à-dire Issues Des deux isotopes De l'uranium Et de L'isotope Du thorium Ces désintégrations Vont produire Des isotopes Dits Radiogéniques Du plomb Le 204 Le 206 Pardon Le 207 Et le 208 Mais Tout le plomb N'est pas issu De la désintégration De l'uranium Il y a du plomb Stable Qu'on appelle Non radiogénique Et c'est le cas Du plomb 204 Donc Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire Que la quantité De plomb De plomb 204 Ne va pas changer Au cours du temps Tandis que Les isotopes Du plomb 206 207 Et 208 Vont augmenter Au cours du temps Par des intégrations De l'uranium Et du thorium Autrement dit Autrement dit encore Au moment de la formation De la terre On peut supposer Que seul Le plomb Primordial C'est-à-dire Le 204 Non radiogénique Était présent Alors Comment est-ce qu'on a fait L'analyse En pratique On a pris Les rapports isotopiques Du plomb Actuel Présent Dans les sédiments Des fonds marins Avec Comme teneur Originelle Celle Des météorites Qui sont Pauvres En uranium Et en thorium Qui n'ont donc Pas pu être Enrichi Dans les isotopes De plomb Radiogénique Et dont l'âge En plus Est très ancien En tenant compte De ces données On arrive À un âge De la terre Issue Des trois méthodes Donc je rappelle Les deux méthodes Uranium Et la méthode Thorium Un âge Qui est concordant Et de l'ordre De 4 milliards 570 millions D'années Alors Quand on travaille Avec Des âges Aussi anciens C'est évidemment Très difficile De se représenter Ces durées C'est un petit peu La même chose Que pour Les distances spatiales Ce sont des chiffres Très grands Alors pour vous Représenter Ces 4 milliards 570 millions D'années Je vous propose Une analogie Donc je prends La distance Entre Bruxelles Et Jean Blou C'est à peu près 45 kilomètres Et on va dire Que ces 45 kilomètres Représentent La durée De l'histoire De la terre Donc Si La durée De l'histoire De la terre Est représentée Par la distance Entre Bruxelles Et Jean Blou L'âge De l'espèce humaine Le genre Homo C'est 2,5 millions D'années Et ça représente 25 mètres De même Si vous prenez L'histoire De l'humanité A l'échelle Bruxelles Jean Blou Ça fait seulement 50 centimètres Alors Je n'essaie même pas De vous dire Ce que représente La vie humaine À cette échelle-là La vie humaine C'est l'épaisseur Petite parenthèse C'est que L'histoire De la terre Est intimement Liée à l'histoire De la vie Jusqu'à présent La terre Est le seul Support Que nous connaissons À la vie Je vous montre Un graphique Intéressant Ici C'est un graphique Qui montre Ici En ordonnée Le nombre De familles De fossiles Marins Donc C'est une Mesure Si vous voulez De la biodiversité Et Vous avez En abscisse L'histoire De la terre Mais seulement Depuis 600 millions D'années C'est beaucoup Mais ça ne fait Qu'une petite partie De l'histoire De la terre Et la courbe Donc Vous montre Qu'au cours De ces derniers 600 millions D'années On assiste À une augmentation De la biodiversité Qui est liée Évidemment À l'évolution De la vie Alors Ce qu'on voit Très bien Aussi Sur Cette courbe C'est Que cette augmentation Relativement régulière De la biodiversité Est À certains moments Coupée Par Des chutes Brusques De cette biodiversité Particulièrement Ici À la limite Entre Deux Unités De temps Le permien Et le trien Alors Ces brusques Chutes De la biodiversité C'est ce qu'on appelle Les grandes Extinctions La plus connues La plus connue Mais pas la plus importante C'est la grande extinction À la fin du Crétacé Qui a provoqué la disparition Des dinosaures Mais En parcourant L'histoire De la terre Vous verrez Que d'autres Très grandes Extinctions Se sont produites Avec L'accent Mis Sur Celle-ci Où La vie A failli Être Éradiquée De notre Planète Alors Commençons Notre histoire Les origines De la terre Les roches Les plus anciennes Sur notre Planète Ont à peu près 4 milliards D'années Si on observe Des roches C'est qu'il y a Une croûte Terrestre Différenciée Et On peut Se poser la question Que s'est-il passé Avant Dont on n'a pas D'enregistrement Si les roches Les plus anciennes Ont 4 milliards D'années Je viens de vous dire Que l'âge De la planète Est pratiquement Un demi-milliard D'années Plus ancien Que ces roches Les plus anciennes On a donné Un nom A cette époque Mystérieuse Entre la naissance De la terre 4,57 milliards D'années Et les premières Roches 4 milliards D'années On l'appelle L'AD1 Donc il s'agit Bien d'un néon D'où vient Ce mot Ça vient Tout simplement De ADS Dieu des enfers Pourquoi le dieu Des enfers Vous allez voir Que cette planète A l'AD1 Était bien Incapable D'abriter la vie C'était un monde Pratiquement En permanence En fusion Alors Cette histoire Au début De l'AD1 Débute Avec L'accrétion De petites planètes Météores Poussières Sous l'effet De la gravitation C'est vraiment La naissance De notre planète Et c'est un phénomène Qui démarre Quelques dizaines De millions D'années Après que Le soleil Se soit Allumé Alors Jusqu'à présent On pouvait Imaginer ce phénomène Maintenant On peut le voir Qui est quand même C'est fantastique Quand vous y pensez On peut le voir Parce qu'on a eu Récemment Des photos De ce qui est Un équivalent De notre nébuleuse Solaire Il y a 4 milliards 500 millions D'années Actuellement Dans la constellation Du taureau A 450 années Linières Du soleil Où on a Une zone De formation D'étoiles Et de planète Donc voilà À quoi ça ressemble Vous avez L'étoile Au centre Et vous avez Un disque De poussière Qui est éclairé Avec Des zones Plus sombres Alors Que sont Ces zones Plus sombres C'est La zone Où circulent Les différentes Planètes En formation Qui vont Un petit peu Comme un aspirateur Avaler Les poussières Et grossir Un peu Aussi Comme Des boules De neige À mesure Que la terre Va grossir Par cet effet D'accrétion De petits morceaux De planètes De météores Et de poussières De la chaleur Va être ajoutée Par l'énergie Cinétique Des collisions Et aussi Bien sûr Par la désintrigération Radioactive D'autant Qu'à l'époque Il y avait Des isoins Top À demi-vie Courte Qui ont Disparu Depuis À partir D'un certain Moment Peut-être 4,5 Milliards D'années On va Assister À une fusion Complète De la terre Et À un phénomène Dit De différenciation Qu'est-ce que c'est Que la différenciation Dans ce Énorme Boule De matériaux En fusion Le fer Le fer Et les éléments Lourds Vont migrer Vers le centre De la planète Et former Le noyau De la terre Et les éléments Plus légers Surtout Des Minéraux De type Aluminos Silicaté Vont rester En surface Et donner Naissance Au manteau C'est à cette époque Que se passe Un phénomène Absolument Cataclysmique C'est La formation De la lune Alors comment La lune S'est-elle formée Elle s'est formée Par collision De la terre Avec une petite planète De la taille de Mars Vous voyez Une représentation Du phénomène C'est en effet Un énorme Cataclysme Et ce phénomène A proposé L'éjection De débris Dont l'accrétion A donné naissance A la lune Alors c'est représenté Par la petite vidéo Que vous voyez ici Donc collision Impact Alors l'énergie Cinétique Est telle Que l'ensemble De la terre Est à nouveau En fusion Puis vous avez Cet énorme Nuage De débris Qui gravite Autour de la terre Et dans ce nuage De débris Vous allez avoir A nouveau Des collisions Qui vont Progressivement Donner naissance A la lune Donc la terre A eu un anneau De débris Et ces anneaux Ont progressivement Formé notre satellite Résumons Vers 4,4 milliards D'années L'océan de magma Recouvrant la terre Commence à se refroidir Donc on va Voir apparaître Les premiers fragments De croûte terrestre Le noyau métallique De fer Et de nickel Est formé Au centre Et on pense Qu'une proto-atmosphère Devait exister Alimentée Par le dégazage Du magma Et les impacts De comètes Qui sont Constitués D'éléments Relativement légers Cette atmosphère Ancienne Était Riche En eau En méthane En ammoniac En hydrogène En azote En CO2 Et en SO2 Alors on pense Que de l'eau liquide Était déjà présent Dès 4,3 milliards D'années Comment le sait-on ? Parce qu'on en trouve En inclusion Dans certains Numéros Autre phénomène Relativement Cataclysmique C'est que L'étude De la Lune Et des autres Corps du système Solaire Dépourvus D'érosion D'atmosphère Qui permet De maintenir Des bombardements De météores Passés Sur notre planète On retrouve très peu De cratères de météores Parce qu'ils sont effacés Par l'étude Donc l'étude De la Lune Par exemple Montre qu'entre 4 milliards Et 3,9 milliards D'années Toutes les planètes Du système solaire Ont subi Un intense Bombardement Par des météores C'est ce qui vous est Montré ici Dans cette petite vidéo Voilà La formation De la Lune Après La collision De la Terre Avec La protoplanète De la taille de Mars Elle va se refroidir Peu à peu Une croûte Va se former Et Vous avez Toute une série D'impactes Gigantesques Qui vont Créer Des cratères Voilà maintenant L'épisode De Ce bombardement Météoritique Intense Donc Ça a affecté Tous les corps Du système solaire Y compris Evidemment La Terre Mais sur la Terre On n'en a Aucun vestige L'érosion Étant passée Par là Sur la Lune Par contre C'est des phénomènes Qui sont conservés Alors quand vous regardez L'aspect de la Lune Telle qu'elle est maintenant Vous voyez que Des zones sombres Qu'on appelle Des mers En fait Ce ne sont pas du tout Des mers Ce sont d'immenses Plaines Où a eu lieu Un volcanisme Intense Avec des coulées De lave Plus sombres Par rapport Au reste De la croûte Donc ça c'est un épisode Qui s'est produit Il y a plusieurs milliards D'années Et puis Depuis Il n'y a plus eu D'épisode volcanique Sur la Lune Et l'aspect actuel Est dû A un bombardement Météoristique Qui s'est produit Depuis Cette époque Très reculée Revenons à notre planète Après l'AD1 L'unité De temps suivant C'est ce qu'on appelle L'archéen Donc là c'est basé Sur une racine grecque Qui veut dire ancien Et Durant l'archéen On va observer Les premières roches Sédimentaires Ce sont Des grès Je vous rappelle Que des grès Ce sont Des équivalents Indurés De sable Ces premières roches Sédimentaires Ont 3,9 milliards D'années C'est à dire A peu près Elles sont datées De la fin De cet épisode De bombardement Par des météores Et Le fait Qu'on retrouve Ces grès C'est la preuve Que des continents Existaient Dont l'érosion A fourni Le matériel Sableux Et d'océans Où ce matériel Sableux S'est mis en place Chose Extrêmement Importante Évidemment C'est que Outre Les premières Roches Sédimentaires L'archéen Va voir Aussi La naissance De la vie Sur la terre C'est quelque chose C'est quelque chose Qui a été Popularisé Par l'expérience De Miller En 1953 Et ce qu'il a fait Miller Il a pris Une ampoule De verre Vous la voyez Là sur la photo Avec Dans cette ampoule De l'eau Du méthane De l'ammoniaque Et de l'hydrogène Et il a Soumis Ce mélange A des Des charges électriques Donc dans son idée L'eau Le méthane L'ammoniaque Et l'hydrogène Représentaient L'atmosphère Primitive De la terre Et les chocs électriques Bien sûr La fourre Et donc Après avoir Fait cette expérience Pendant plusieurs semaines Il a analysé Le contenu De la sphère En verre Et il a trouvé Des molécules Organiques Donc c'était Une preuve De la possibilité De fabriquer Des molécules Organiques A partir D'un support De type Eau Méthane Ammoniaque Alors depuis Cette expérience A été un petit peu Remise en question Puisqu'on sait maintenant Que l'atmosphère Alarkéen N'était pas Constituée D'eau De méthane Et d'ammoniaque Mais plutôt D'azote Et de Céodule D'autres hypothèses De la naissance De la vie Je parle bien D'hypothèses On n'est pas encore Sûr De L'origine De la vie Ce serait L'ensemencement De notre planète Par des comètes Ou des météorites Ou encore L'apparition De la vie Dans des endroits Tout à fait Particuliers Par exemple Les sources D'eau chaude Qui sont présentes Au fond de la mer Près des dorsales Médio-océaniques De toute manière La plupart Des paléontologues Donnent un âge De 3,5 milliards D'années Pour les premiers Signes de vie Liés à ce qu'on appelle Un fractionnement Isotopique Du carbone Alors C'est quoi ? Eh bien Tout simplement La vie Dans ses fonctionnements Moléculaires Va sélectionner Certains isotopes Du carbone Et en général Ce sont les isotopes Les plus légers Et donc En regardant Quelle est la composition Du carbone On peut Émettre l'hypothèse Que ce carbone A été produit Et lié A une action Biotique Alors Les premiers organismes Vraiment Conservés Ce sont Les petites billes Les petites Cellules Que vous voyez là Dans l'image En haut à droite Conservés Dans la silice Et ils sont datés De 3,4 milliards D'années Et ce sont des roches Qui sont présentes En Australie Alors il faut bien vous dire Que c'est évidemment Des recherches Extrêmement importantes D'essayer de trouver Les manifestations Les plus anciennes De la vie Et chaque année Vous avez L'antériorité De la vie Qui recule un petit peu Dans l'histoire De la terre Actuellement Au Groenland On a probablement Trouvé Les premières Manifestations De la vie A 3,7 milliards D'années Les plus spectaculaires De ces formes De vie Très anciennes Ce sont Ce qu'on appelle Les stromatolites Et ce sont En fait Des tapis Constitués Par des cyanobactéries Ça a une conséquence Très importante D'observer Ces fameux stromatolites C'est que Ça veut dire Que la photosynthèse Va démarrer Et La photosynthèse Dit Première Accumulation D'oxygène Dans cette atmosphère Qui est constituée Uniquement d'azote Et de CO2 Vous voyez Vous voyez que Sur cette photo De stromatolites C'est une plage Actuelle Donc Ces stromatolites Existent encore Dans la nature Actuelle À certains Endroits Sur la planète En général Dans des zones Où la salinité Extrême Élimine Leurs Compétiteurs Dans les océans De l'Archéen Les organismes Prédateurs N'existaient pas encore Donc ces stromatolites Étaient répandus Un petit peu partout Résumons À la fin de l'Archéen Les noyaux des continents Sont formés Les différents types De roches Existent Le mécanisme De la tectonique Des plaques Autrement dit La dérive des continents Est fonctionnelle Et les océans Sont habité Des profondeurs À leur surface Par des microbes À leur surface Ce sont même Des microbes Qui vont faire De la photosynthèse Et donc L'atmosphère Va contenir Déjà Un petit peu D'oxygène Troisième grand éon Dans l'histoire De notre planète Le protérosoïque Alors le protérosoïque Son nom Est basé Sur des racines grecques Une fois encore Avec La racine zoïque Qui indique La vie Et protéro Qui veut dire Primitive Donc C'est dans le protérosoïque Qu'on va trouver Les formes de vie Primitives Mais en sachant Que cette vie Avait déjà Commencé Au cours De l'archéen Donc le protérosoïque C'est une unité De temps Extrêmement long Puisqu'elle commence Puisqu'elle commence à 2,5 milliards d'années Et qu'elle va s'écouler Jusqu'à 542 millions d'années Soit près de la moitié De l'histoire de la Terre Et en fait Durant ce protérosoïque On va assister A la transition De l'ancien monde De l'Arkéen A un monde Qui va ressembler A notre monde actuel Avec son atmosphère oxygénée Et ses continents stables Autrement dit Pour reprendre Quelque chose Qui est souvent utilisé Dans les romans De science-fiction Le protérosoïque Voit La terraformation De notre planète Alors On connaît Un petit peu mieux La disposition Des continents Au protérosoïque On est Dans Des époques Où on a Plus de témoins Dans les couches géologiques Et on a eu Au protérosoïque La formation De plusieurs Supercontinents On verra que Le dernier Supercontinent La Pangée S'est formé Il y a seulement Quelques centaines De millions d'années Mais donc Il y en a eu Plusieurs générations Avant Résumons Au cours du protérosoïque L'atmosphère Azote-CO2 Va progressivement Se transformer En atmosphère Azote-oxygène Alors Quand je dis Progressivement C'est relativement Rapide À l'échelle géologique Suffisamment rapide Pour qu'on parle D'un Great Oxygenation Event Donc un grand événement D'oxygénation Et ce Great Oxygenation Event A lieu vers 2,45 milliards d'années La présence D'oxygène Dans l'atmosphère Va permettre La formation D'ozone Dans la haute atmosphère Et donc Cet ozone Va protéger La vie Des rayons Ultraviolets Et permettre La sortie De la vie Des océans Et la colonisation Des continents L'apparition Des premiers Eucaryotes Ou cellules À noyaux Est datée Vers 1,8 Milliard d'années Je vous rappelle Que jusqu'à présent On n'avait Que des microbes Sans noyaux C'est-à-dire Des prokaryotes De temps en temps On assiste À des scoops Sur lesquels Tous les géologues Et les paléontologues Se précipitent Il y a très peu De temps On a découvert Ces extraordinaires Animaux Vers 2,1 Milliards D'années Au Gabon Vous voyez Le petit fossile À gauche Et puis La modélisation Qu'en ont fait Les paléontologues On ne sait pas du tout Ce que c'est Comme animal Évidemment Effet inattendu De la présence De l'oxygène Et donc De la diminution De la teneur De l'atmosphère En CO2 Qui est Je vous le rappelle Un gaz à effet de serre Eh bien Ce sont des glaciations Puisque la température A chuté Et même On pense Que Au protérosomique On a eu Plusieurs épisodes De terre boule de neige C'est-à-dire De glaciations Globales On arrive Tout doucement À la fin Du protérosomique Et on va Assister À quelque chose De tout à fait Extraordinaire Dans l'histoire De la vie C'est l'apparition Des coquilles Et des squelettes Jusqu'à présent Tous les animaux Présents Ont pu être Conservés Sous forme De traces D'empreintes Mais Ils n'avaient pas De coquilles Alors On parle souvent De la fameuse Faune Dédia Cara Qui a été Trouvée en Australie Du Sud Datée de La fin Du protérosoïque 580 millions d'années Ce sont Des tas D'empreintes D'organismes À corps mous Vous en voyez Deux exemples Ici en bas Et Dans ces Animaux à corps mous Très diversifiés On retrouve Des organismes Qui sont proches Des Embranchements Des groupes Présents encore Dans la nature actuelle Mais On trouve Des Organismes Qui ont totalement Disparu Et qui n'ont Finalement Pas franchi La limite Entre le protérosoïque Et l'unité de temps Suivante Quelle est cette unité De temps suivante C'est ce qu'on appelle Le fanérozoïque Donc c'est Léon Dans lequel Dans lequel Nous vivons actuellement Encore une fois Ce terme est basé Sur des racines Grecques On retrouve bien sûr Le zoïque Ici la vie Et Fanéro C'est comme dans Fanérogam Ça veut dire Apparent Donc c'est Léon Où la vie Est particulièrement Apparent C'est évident Puisque les fossiles A coquilles A squelettes Sont à part Et donc Ce fanérozoïque Va correspondre Aux 542 millions D'années Écoulées Jusqu'à Nos jours Et on va Maintenant Utiliser Des divisions Plus courtes Je vais passer Au vert Et le paléozoïque Est l'ère La plus ancienne De Léon Fanérozoïque Donc Le début Du paléozoïque Voit apparaître Des animaux Qui produisent Une coquille Qui sont Fossilisables Je prends L'exemple Le plus connu Ce sont Les trilobites Et donc Bien sûr On va Pouvoir Accéder De manière Beaucoup Plus facile A l'histoire De la vie Alors On divise Le paléozoïque Qui est donc Une aire En plusieurs Systèmes Il y en a Trois Pour le paléozoïque Inférieur Trois Pour le paléozoïque Supérieur Et on va Commencer Par Les trois Systèmes Cambrien Ordoviciens Silurien C'est donc La partie La plus ancienne Du paléozoïque Tous les groupes D'invertébrés Sont présents Dans les océans Les continents Sont encore Probablement Des déserts Peut-être Quelques algues Des briophytes Et des champignons Au bord Des étendues D'eau Mais en tout cas Aucun animaux Alors Déjà Une de nos Extinctions Majeures A la limite Entre Le système Ordoviciens Et le système Silurien Alors Chaque fois Qu'on a une extinction Majeure Évidemment Le challenge C'est d'essayer De comprendre Que le mécanisme Qui a provoqué Cette extinction Majeure Ici Entre l'Ordoviciens Et le Silurien On pense Que la vie A été fort affectée Par une glaciation Majeure Qui a peut-être Donné Cette Terre Boulle de neige Quelques photos Pour que Vous puissiez Vous imaginer La vie Présente Au Paléozoïque Inférieur Donc on a Bien sûr Les célèbres Trilobites On a des mollusques Des brachiopodes Le brachiopode Le plus connu C'est probablement Les spirifères Que vous voyez ici Des éponges Qui étaient déjà Des organismes Constructeurs De récifs Donc on avait Des récifs Dans les océans Du Paléozoïque Inférieur Des graptolites On ne sait Pas très très bien Ce que c'est Parce que ce sont Des organismes Qui ont disparu Actuellement Vous en voyez ici Sous forme de fossiles Mais probablement Que c'était Des animaux Qui flottaient Dans les océans Un petit peu Comme les ménuses Et Les vertébrés N'étaient représentés Que par Certains types De poissons primitifs Alors On a trouvé Beaucoup De petits fossiles Minuscules Ici Ils sont sur Une tête d'épingle Qu'on appelle Des conodontes Qui ont été Très étudiés Parce que ce sont Des fossiles Stratigraphiques Souvenez-vous Ce que je vous ai dit Des fossiles Stratigraphiques Ce sont des fossiles Qui changent Relativement vite Et qui sont donc Très utiles Dans la datation Mais jusqu'à présent On ne sait pas Très bien Ce que c'est On pense Que ce sont Des dents D'un organisme Primitif Alors À partir Du paléozoïque Inférieur On peut Reconstituer De manière Assez Plausible Le mouvement Des continents Je vais vous montrer Quelques petites vidéos Comme ça Voilà donc L'évolution Des continents Au cours du paléozoïque Inférieur Remarque générale Les continents Sont plutôt Dans l'hémisphère sud Alors qu'actuellement Ils sont plutôt Dans l'hémisphère nord Et vous avez ici L'Amérique du nord La Scandinavie Un morceau de l'Europe Et voilà Où nous sommes C'est un morceau De continent Qui se déplace Et qui s'est séparé Du grand continent Du sud Qu'on appelle Le Gondwana Alors Notre petite plaque Ici s'appelle Avalonia Et elle va rencontrer Se cogner d'abord A la Scandinavie Et puis A l'Amérique du nord Pour former La première Grande chaîne De montagne Visible dans notre pays C'est la chaîne Calédonienne Le paléozoïque supérieur Donc là C'est les systèmes Dévoniens Carbonifères Permiens Il va se clôturer Par une autre Formation D'une chaîne De montagne Ce n'est plus La chaîne Calédonienne Mais la chaîne Varisque La chaîne Varisque C'est très importante Chez nous C'est celle Qui a provoqué La formation De la plupart Des plis Que vous pouvez voir Sur le terrain Et cette Orogenèse Varisque Est d'ailleurs Responsable De la formation Du dernier Supercontinent La fameuse Pangée Alors encore Une grande Extinction À la limite Entre le Dévonien Et le Carbonifère Alors cette fois-ci On pense Qu'elle est liée À un transfert Massif De matières Organiques Dans l'océan Peut-être parce que Les continents Commençaient à être Colonisés Par la végétation Et que des débris Végétaux Arrivaient en masse Dans l'océan Et la dégradation De cette matière Organique Aurait provoqué La formation D'eau Très pauvre En oxygène Et donc affecté La vie océanique Donc autre phénomène Par rapport À la grande Extinction Ordoviciens Sibérienne Voilà à nouveau Notre petite vidéo On est ici Au niveau De Ce qu'on appelle Le continent Des vieux grès rouges Et vous voyez Que le mouvement Des plaques Va provoquer Le rapprochement Entre le grand continent Du sud Le Gondwana Et notre continent Qui résultait déjà De la collision De trois plaques Et donc Progressivement On va arriver À un continent Unique La fameuse Pangée En même temps L'ensemble Remonte progressivement Vers le nord Mouvement Qui est encore En cours De nos jours Alors vous voyez Du blanc Dans le sud C'est une grande Glaciation Qui a eu lieu Au Carbonifère Donc il y a eu D'autres grandes Glaciations Évidemment Dans l'histoire De notre planète Qu'est-ce qui se passe Au cours Du Paléozoïde supérieur Donc dévonien Donc dévonien Carbonifère Permien Laissait la conquête Des continents Jusqu'à présent Les continents Étaient pratiquement En désert Les végétaux Vont coloniser Les continents Et formé D'immenses forêts Au Carbonifère Ce changement Énorme Va être responsable De modifications Planétaires Non seulement Une diminution De la quantité De CO2 Gaz à effet de serre Dans l'atmosphère Donc Des nouvelles Glaciations Puisque Les températures Vont chuter Mais aussi On va avoir Un phénomène nouveau C'est que L'érosion Et l'altération Des continents Va être contrôlée Par la présence De la couverture De l'érosion Alors l'image Que je vous ai mis C'est Une reconstitution De ce que pouvait être Le milieu Pendant le Carbonifère Dans les océans Au point de vue De l'histoire De la vie Et vous avez Des poissons Qui vont évoluer On va voir Apparaître Les poissons cartilagineux Dont on connaît Le requin Et les raies Actuellement Puis Des poissons osseux Et un groupe Particulier de poissons Les ancêtres Du sélacanthe Va donner naissance Aux cadrupèdes Alors sur le continent Ces cadrupèdes Vont évoluer Vont évoluer En batracien Reptile On va voir Aussi Les insectes Et Une étape Importante Dans l'histoire De la vie C'est L'invention C'est un mot Un petit peu Anthropomorphique Mais parlons De l'invention De l'œuf A coquille dur Qui va permettre Aux organismes Aux animaux De s'affranchir Du milieu aquatique Donc les animaux N'auront plus besoin De retourner Au milieu aquatique Pour pondre C'est le cas Des reptiles Au palais Auxoïque supérieur On a Le système Dévonien Carbonifère Et Permien Commençons par Le Dévonien Donc on va voir Un petit peu plus Précisément Ce qui se passe Le Dévonien C'est une période Chaudes A l'échelle globale Et dans les océans On va voir Le développement D'immenses récifs Alors ce sont des récifs Qui sont Construits par des coraux Des éponges Et des algues Et qui vont donner naissance A de gigantesques Barrières récifales Plus vastes Que la grande barrière Australienne actuelle Alors j'insiste un petit peu Sur ces immenses Complexes récifaux Parce que La Belgique Est riche En complexes récifaux Ce sont Les calcaires Que vous voyez Par exemple Du côté de Rochefort Ou en surlès Et l'image Que je vous ai mise En dessous C'est des couches De calcaire Qui ont été édifiées Par ces fameux Constructeurs Du développement Donc à l'époque On est situé En Belgique Légèrement Au sud De l'équateur Entre l'équateur Et le tropique Du Capricorne Au carbonifère inférieur On a toujours Des vastes Accumulations De calcaires J'ai pris Comme exemple Ici Les fameuses Dolomies De Marche-les-Dames Toujours Mises en place Dans un climat Tropical Donc dans des mers Chaudes Mais sans Récif majeur Pourquoi ? Et bien Parce que la grande Extinction Dévonien Carbonifère Est passée Par là Et les constructeurs Du Dévonien Ont été éliminés Au carbonifère Supérieur On a Les glaciations Importantes Dues À la colonisation Des continents Par les immenses Forêts Carbonifères Qui vont absorber Ce CO2 Et provoquer Une chute Des températures Donc Glaciation Qui dit glaciation Dit baisse Du niveau Des océans Et donc On va voir apparaître Des mers Et des lagunes Très peu profondes Dans ces lagunes Des forêts Vont se développer Et on va Voir L'accumulation De débris végétaux Dans ces Lagunes Marécageuses C'est l'origine Des dépôts Houillées Enfin Dernier système Du paléozoïde Supérieur C'est le Permien Donc là La chaîne De montagne Varisque C'est formé La Pangée Est formée Aussi Et on va Avoir Érosion De cette chaîne Nouvellement Formée Il faut bien Vous dire Que Faire une chaîne De montagne A l'échelle géologique C'est relativement Rapide L'érodée C'est encore Plus rapide Le visage De la planète Normalement C'est quelque chose De plat Sans chaîne De montagne Alors Fin du Permien C'est la plus grave Des grandes extinctions On va voir Disparaître Pratiquement 95% Des espèces Marines Et notamment Les fameux Trilobies Qui quitteront L'histoire De la planète 95% Des espèces Marines Ça veut dire Qu'on a été À deux doigts De l'extinction De la vie Sur Terre Ça aurait Voulut dire Un redémarrage À zéro De nouveau Avec une vie Microbienne On aurait perdu Plusieurs milliards D'années D'évolution De la vie Alors À quoi est due Cette grande extinction Absolument Catastrophique Mais Il y a Plusieurs Causes En compétition Actuellement Peut-être D'ailleurs Qu'elles se sont Ajoutées Les unes Aux autres On pense Bien sûr À l'impact D'un météore Géant Mais À ce moment-là On assiste Aussi À d'immenses Éruptions Volcaniques Donc Quand je dis Immenses Éruptions Volcaniques Ça n'a rien À voir Avec les éruptions Auxquelles On peut assister De nos jours C'est Des éruptions Volcaniques Qui noient Des surfaces Comme la Belgique Et la France Sous des Centaines de mètres De l'arbre C'est des phénomènes Dont on n'a Heureusement Pas l'équivalent Dans la nature On passe Au Mésozoïque Donc L'ère suivante Le mésozoïque Va comprendre Les systèmes Trias Jurassique Et Crétacé Et le mésozoïque C'est essentiellement Le démembrement De ce Supercontinent Pangée Alors Quand je vous montre Les vidéos Ça a l'air d'aller Très vite Mais Il faut quand même Se rappeler que La Pangée Le supercontinent A été présent A la surface De notre planète Pendant presque 100 millions d'années Et donc Au mésozoïque On va assister A la mise en place De la configuration Moderne Des continents Celles qu'on connaît Alors Voilà encore Nos grandes Extinctions Qui reviennent Je vous en ai parlé A propos De l'extinction Entre le Pérmien Et le Trias Il y a eu Une autre extinction Importante Entre le Trias Et le Jurassique Voilà la petite vidéo Avec le mouvement Des continents Donc Cette Pangée Continue A remonter Vers le nord Et en même temps Elle va commencer A se disloquer Je vous laisse regarder Donc on voit bien L'Afrique Ici L'Amérique du Sud L'Australie Qui est encore Ici Vers le Sud L'Inde L'Antarctique Et on voit déjà L'Atlantique Nord Qui va commencer A se former Donc la séparation De l'Amérique du Nord Avec l'Afrique Et l'Europe L'Atlantique Nord Se forme en fait Avant l'Atlantique Sud Vous voyez que L'Amérique du Sud Et l'Afrique Sont toujours solidaires Apparition d'une cassure On appelle ça Un rift Au niveau De l'Atlantique Sud Qui poursuit La cassure Au niveau de l'Atlantique Nord Et si vous regardez Vers le Sud De la Pangée Vous allez voir Qu'on a des mouvements Très rapides Vers le Nord En fait Elle va se disloquer Rapidement Dans sa partie Sud Avec l'Australie Et l'Inde Que vous voyez ici Qui vont remonter Vers l'Équateur Là vous voyez Très bien L'Atlantique Sud Qui est occupée À sourire Madagascar aussi Qui se sépare de l'Inde Et on commence À retrouver Notre configuration Actuelle Des continents Alors j'attire Votre attention Sur la vitesse À laquelle l'Inde Se déplace Vers l'Équateur Au point de vue De l'histoire De la vie Qu'est-ce qu'on va observer Pendant le Mésozoïde D'abord au Trias L'apparition Des premiers mammifères Ça nous concerne Évidemment Ce sont des animaux Primitifs De petite taille En général Comme des rats Au Jurassique On voit apparaître Les premiers oiseaux Descendants Des dinosaures Et les fameux dinosaures Vont dominer Complètement La faune terrestre Dans les océans Des animaux Très intéressants Ce sont les ammonites Qui sont Des céphalopodes Et les bélerines Au Crétacé Dernier système Du Mésozoïque Les rudistes Vont dominer Les récifs Avec les coraux Alors les rudistes C'est un animal Qui a complètement Disparu À l'extinction La partie basale De l'organisme Constructeur Et la valve supérieure Qui se transforme En couvercle Autre développement C'est les angiospermes Donc les plantes à fleurs Qui vont apparaître Au Crétacé Et je vous ai mis Un Tyrannosaurus rex Qui va être Vraiment L'animal sur les continents Qui va Dominer complètement Alors l'image Ne veut pas dire Que le T-rex Mange les rudistes Ils ne sont d'ailleurs Pas du tout A la même échelle Au Crétacé Il faut aussi savoir Que les températures Globales étaient très élevées Plus élevées Qu'actuellement Et donc l'ensemble Des glaces polaires A fondu Et ça a provoqué Une hausse Du niveau des océans Avec Un niveau des océans Qui est à peu près À 80 mètres plus haut Que le niveau actuel Ce qui veut dire Qu'au Crétacé L'Europe était transformée En archipel À la limite Crétacé Tertiaire Donc mésozoïque Cénozoïque Si je reprends Les R On a à nouveau La dernière Des extinctions Importantes C'est la plus Médiatique Bien sûr C'est la plus facile À étudier Puisque c'est la plus récente C'est aussi celle Qui voit disparaître Toute une série D'organismes Emblématiques Comme les dinosaures Les ammonites Dans les océans Les rudistes Toute une série De plantes terrestres Qui ont disparu De la flore Alors quand on Regarde les espèces Qui ont été Épargnées Ce sont en général De petits animaux Qui sont Des petits charognards Ou des Détritivores Et la signature De cette extinction C'est une interruption De la photosynthèse Cette interruption De la photosynthèse A provoqué La mort Des grands herbivores Les dinosaures De type Par exemple Les grands diplodocus Les grands herbivores Ayant disparu Les grands carnivores Disparaissent aussi Et finalement Ce sont des petits animaux Qui vont survivre Et ça nous arrange beaucoup Puisque ces petits animaux Ce sont les mammifères Alors voilà Une Reconstitution De cette extinction massive Actuellement La plupart des géologues Estiment que C'est lié A un impact Avec Un Météorite On sait même Où cet impact A eu lieu Puisque C'est vraisemblablement Au Yucatan Donc vous reconnaissez ici L'Amérique centrale Donc on a pu reconstituer Aussi Les caractéristiques De ce météore 10 km de diamètre Donc c'est énorme Et bien sûr Une vitesse astronomique Donc vous voyez L'énergie Libérée par l'impact 300 millions de fois La bombe d'Hiroshima C'est gigantesque Avec probablement Des Rans de marée Avec des vagues Kilométriques Et puis surtout Une quantité Astronomique De poussière Et de cendres Qui va être projetée Dans la haute atmosphère Et c'est ce phénomène là Qui va provoquer L'extinction Parce que Vous avez en fait Un hiver Une obscurité Qui va durer Pendant plusieurs mois Donc être responsable De la disparition De la végétation C'est Ce qu'on appelle Aussi L'hiver nucléaire Parce que Une guerre nucléaire Aurait à peu près Le même effet Catastrophique Avec la libération De toutes ces cendres Dans l'atmosphère Voilà Les caractéristiques Du cratère 180 kilomètres De diamètre Et il est situé Actuellement Au niveau De la péninsule Du Yucatan Alors On ne le voit pas Parce que La sédimentation S'est poursuivie Et le cratère Lui-même Est actuellement Enterré Sous Pratiquement Un kilomètre De Sédiments Calculaires Donc voilà On a Maintenant Toute une série De méthodes Géophysiques Qui permettent De Imager Le cratère De le documenter Et on a même Maintenant Des forages Qui ont été faits Et qui sont Arrivé Dans les roches Complètement Brisées Et fondues Au niveau Du cratère Le Cénozoïque Donc L'ère Dans laquelle Nous vivons Donc c'est les derniers 65 millions d'années De l'histoire De la Terre Les continents Vont progressivement Prendre Leur configuration Actuelle Par la poursuite Des mouvements De démembrement De cette fameuse Pangée Et c'est aussi Un peu spéciale Parce qu'il y a une partie De l'Inde Qui va passer En dessous De l'Eurasie Et la présence De cette double Croute continentale Va faire que Les montagnes Himalayennes Alors c'est le début C'est le début de sa fermeture Évidemment Puisqu'on est au début De l'éclatement Du démembrement De la Pangée Puisque si vous regardez Un globe terrestre actuel Vous voyez que les continents Sont encore tous Plus ou moins Regroupés Sur Un hémisphère Alors voilà À titre de curiosité Ici J'aime bien Montrer Cette figure Parce que On peut Évidemment Extrapoler Les mouvements Des continents Dans le futur Et voilà À quoi devrait Ressembler Notre monde Dans 50 millions D'années Alors Les mouvements Se sont poursuivis Évidemment L'Inde S'est encore Enfoncé Un petit peu Plus en dessous De l'Eurasie L'Australie A suivi Le même chemin Donc elle va Percuter L'Eurasie Et donner naissance A une grande chaîne De montagne A l'est De l'Eurasie L'ensemble Des continents Remonte vers le nord Y compris L'Antarctique L'Atlantique S'élargit Et vous avez aussi L'Afrique Qui va entrer En collision Avec l'Europe Et la Méditerranée Sera Remplacée Par une grande Chaîne de montagne Qui va venir S'accoler Aux Alpes Autre Mouvement C'est l'ouverture Ici du rift Africain Qui va donner naissance A une grande île A l'est Des côtes Africaines Au point de vue De l'histoire De la vie Après l'extinction Des dinosaures Ça fait toute une série De niches écologiques Vacantes Et la vie Va en profiter Pour occuper Ces niches Vacantes Les grands reptiles Vont être remplacés Par des mammifères Chacun Dans sa niche Particulière Avec des herbivores Des grands prédateurs Etc Nos premiers ancêtres C'est 4 millions d'années Et si On restreint Nos ancêtres Au genre Homo Ça fait 2,4 millions D'années Le Cénosoïque C'est aussi L'apparition Des herbes Donc des monocotylédones Qui vont rapidement Couvrir Coloniser Pratiquement L'ensemble Des continents Et malheureusement La plus récente Des grandes extinctions Et là je parle Vraiment A l'échelle géologique Elle se joue Actuellement Puisque Chaque année On assiste A la disparition De centaines D'espèces Encore une image Tout à fait hypothétique Mais que j'aime bien Montrer aussi C'est issu D'un livre Qui s'appelle Après l'homme Les animaux du futur Où Les auteurs Qui sont paléontologues Imaginent L'extinction De l'humanité Et Imagine Que toutes Les niches Écologiques Laissées Vacantes Par la disparition Des grands Prédateurs Actuels Vont Vont Être Recolonisées Par Des Descendants D'animaux Qui ont su Rester Se développer En association Avec l'homme Et Vous voyez ici Par exemple Un grand herbivore Qui est issu Des lapins Et Des grands carnivores Qui sont issus Des rats Donc c'est Évidemment Tout à fait hypothétique Mais c'est très intéressant Voilà donc Si mon histoire Vous a intéressé Je vous propose De la compléter Par ce petit livre Ça a été publié Dans la série L'Académie en poche Et ça s'appelle Comme l'exposé Que je vous ai fait Une brève histoire De la terre Voilà je Je vais m'arrêter ici Si j'ai une conclusion A donner C'est que Je pense que L'histoire de la terre Doit nous montrer Que On n'a qu'une planète D'abord Et que L'histoire de la terre Et de la vie Est intimement liée Et que Ce sont des choses Qui sont finalement Extrêmement fragiles Voilà je vous rappelle La grande extinction actuelle Ça veut dire Que l'humanité A atteint Un niveau De Je vais être pessimiste Mais je vais dire De nuisance Qui est égale Au grand phénomène géologique Voilà Bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501